Musique Installez-vous confortablement, cette semaine on découvre le nouveau visage de la Villa Novarina, une maison d'architectes des années 50, transformée en hôtel. Et nous ferons aussi la connaissance de Mémé en Autriche, c'est la boutique de Philippe à Strasbourg, idéale pour une sélection shopping rétro. Musique Christine Klaus est une infirmière reconvertie. Aujourd'hui, elle est à la tête d'un hôtel 4 étoiles en plein cœur de Strasbourg. Elle est partie en 2004 de 3 chambres d'hôtes et sa Villa Novarina a grandi au fil des années pour en compter à présent 30. La dernière transformation a été spectaculaire. Aujourd'hui, son hôtel est un modèle d'élégance et de pureté. Qui est ce Novarina ? Maurice Novarina, architecte Grand Prix de Rome, ami des propriétaires de l'époque. Ami également avec le Corbusier, Knoll, Fernand Léger. Ici, dans ce quartier de l'Orangerie, c'était une maison avant-gardiste dans les années 50 ? Complètement, avant-gardiste de par ces grandes baies vitrées et de par l'implantation sur le terrain qui est à l'arrière du terrain non aligné par rapport aux autres villas. C'est quelque chose qui a été voulu par Novarina puisqu'il a étudié la course solaire de la Vérenane pour avoir une luminosité 365 jours par an. Il a souhaité implanter la villa à l'arrière du terrain. D'accord. Et ça marche ? Effectivement, ça fonctionne. Ça marche. Même quand il ne fait pas beau, il fait beau. Même quand il ne fait pas beau, il fait beau. Et nous voilà dans la salle des petits-déjeuners qui est en quelque sorte une des parties historiques de l'hôtel. Alors, tu as retrouvé le magazine La Maison Française, 220 francs, avec l'article, c'est génial, de 1955. L'Alsace, grande maison, famille accueillante. Et ça, c'est extra parce qu'on voit vraiment la villa à son origine avec les occupants, la maman, les deux enfants. Là où on est maintenant, c'était le salon. C'est exactement l'endroit où nous nous trouvons, salon, salle à manger. Et donc, la spécificité du lieu, c'est que Maurice Novarina, avant d'être architecte, est ingénieur. Et la villa est construite sur quatre murs extérieurs. Tout repose sur ces quatre murs extérieurs et à l'intérieur, tu peux toujours aménager, bouger, comme tu veux. Tu as tout l'espace pour toi. Il n'y a pas de mur porteur, c'est ça ? Non, les murs porteurs sont les quatre murs extérieurs. Pour la décoration de cette pièce, alors par contre, tu as misé sur du mobilier tout simple, noir et blanc. Complètement. Pour rester dans cet esprit très pur des années 50 et de Maurice Novarina. Elles sont belles ces chaises. Donc effectivement, je t'invite à les essayer, à t'installer. Et donc, c'est une chaise Florence Knoll d'époque. C'est Knoll d'époque. Donc toujours 13 années 50. Et tu aimes bien le noir et blanc ? J'aime le noir et le blanc, surtout le noir, parce que c'est une couleur où tout peut s'inscrire, tout peut s'écrire. Et tu aimes bien utiliser l'ardoise, toujours noir. Et ces vases-là, c'est amusant. C'est quoi ? C'est de l'ardoise aussi, de la céramique ? Ah non ! C'est du papier. C'est du papier de soie. C'est du papier de soie plié. Extra. Et au milieu, oui d'accord, il y a l'eau. Qui fait ça ? Alors c'est Christiane Groll. J'ai trouvé ça chez Christiane Groll. À Strasbourg. À Strasbourg, place du Temple Neuf. Et je trouvais que ça s'harmonisait vraiment très très bien dans notre thématique livre, petit déjeuner. Et alors, tu as fait un spa et un jacuzzi. Tu avais envie de se plus dans l'hôtel ? Pour compléter notre offre d'hébergement hôtelière, premier spa urbain avec jacuzzi extérieur et adossé à une très belle marque Valmont, donc troisième spa français Valmont. Et du coup, l'ambiance déco que tu as fait dans ce spa est très très tamisée, très cocooning avec quelques meubles design ? Complètement. Alors nous sommes restés dans l'esprit de l'ensemble de la décoration de l'hôtel avec des chaises de repos Werner Panton, une lampe Pipistrello. Donc on a un fil conducteur qui reste le même. Bon, alors ça, ça donne envie. Par contre, moi, le jacuzzi, comme je suis hyper frileuse à l'intérieur, ça va. Mais alors à l'extérieur, je ne sais pas si je suis fan. Mais je vais te proposer de tester et puis fais-moi confiance. De tester ? Oui. Je n'ai pas de maillot. Mais je vais te prêter. Nous avons tout ce qu'il faut. Je vais te prêter et fais-moi confiance. D'accord. Ah ben, chiche. Tu seras merveilleusement bien. Je teste. Ah, et ben voilà. Même backup, et ben si, un maillot de bain. Et me voilà dans ce magnifique bain à remous. Elle avait raison, Christine. C'est extrêmement agréable et je crois que je vais avoir beaucoup de mal à le quitter. Je vais la retrouver dans quelques instants quand même pour continuer à travailler, découvrir surtout les chambres de cet hôtel de la Villa Novarina. Mais avant ça, je vous emmène à Strasbourg, dans la boutique de Philippe, m'aimée en Autriche. Rien que ça. C'est une sélection shopping plutôt rétro que je vous propose. On va vous parler de cuisine et surtout comment customiser sa cuisine. Allez, soyons fous, pour moins de 20 euros. Il y a pas mal de petits choix pour ça, effectivement. Alors, entre autres, les toiles cirées. Donc là, de quoi changer sa table tout de suite, en ambiance, que ce soit dans le quiche, que ce soit dans le vichy, dans le poids. On peut vraiment changer une belle table et puis faire quelque chose de sympathique pour pas trop cher. Moi, ce que j'aime bien, c'est que justement, alors tu as du poids, tu as du vichy, mais il y a des effets faux bois, ça, c'est marrant, ça. Et puis alors, encore plus dans le quiche, moi, je les adore, ceux-là. Ah, les mexicaines. Voilà, c'est des nappes hyper colorées. Elles viennent du Mexique. Elles sont toujours fabriquées là-bas. Et au Mexique, en fait, en bord de route, sur les restaurants, tous les restaurants ont ces nappes cirées là. Elles sont toutes de couleurs différentes. Ça crée un univers quiche, mais absolument, enfin, moi, j'adore, quoi. Les torchons aussi, on peut s'amuser avec des torchons. Fini, les torchons tout blancs ou les torchons à carreaux. Là, il y a carrément des créateurs qui s'y mettent. L'idée, c'est qu'on peut faire du torchon à un élément de déco. Et il y a des histoires derrière les créations. Tu me disais qu'il y a des rééditions de planches vintage, parce que le décidément, on est vraiment dans le vintage. On est toujours autour des années 50-60. Là, ce sont des Scandinaves qui ont retrouvé des vieilles planches, donc de sérigraphie, et qu'ils ont réutilisées. Et on voit bien les couleurs au niveau du brun, au niveau du gris. On est vraiment années 60. Au niveau du kaki, du jaune, c'est des couleurs vraiment très marquées 60. C'est marrant, mais on n'a pas envie d'essuyer les assiettes avec. Non, mais on peut les encadrer. Ou alors, juste comme ça, comme une petite dessert de table. Enfin, petit chemin de table sur sa table également. Ou même, on peut même le même dans une chambre d'enfant. Vous avez envie de customiser un placard, un petit meuble. On a vu tout à l'heure les toiles cirées, mais il y a aussi... Exactement. Inspirés des toiles cirées, ils ont sorti le rouleau adhésif, 2-3 mètres de long ou 2 mètres selon. Et on retrouve donc le côté planche en bois. C'est de l'adhésif, oui. Exactement. On décolle ici, tu coupes à la mesure et tu colles. Et tu peux le mettre sur quoi ? On peut le mettre sur des portes de placard, sur le frigo, sur des tables, sur des objets. À partir du moment où la surface est lisse et propre, comme d'habitude, ça se colle. Ça, c'est bien pour customiser. Et alors, ton sol de cuisine, moi, je l'aime beaucoup. Regardez-moi ça. Alors, c'est de plus en plus à la mode. On en voit de plus en plus les dalles adhésives qu'on peut mettre. Mais c'est surtout les motifs que tu as qui sont extra. Et c'est hyper costaud. Qui reprend l'idée du carreau de ciment. Oui. Voilà. Et donc, facile à poser. Même chose que le rouleau d'adhésif. On décolle et on colle sur une surface plane et propre. On a cinq ou six motifs différents. Et on peut faire comme ça, effectivement, du carreau de ciment. On peut mélanger. On peut faire toute une pièce que rouge, que dans les gris, dans les bleus, dans les blancs. Tout ce qu'il y a ici, c'est vraiment ta sélection. Il y a du mobilier. Tu aimes beaucoup le mobilier. Neuf ou brocante. Donc, d'occasion, plutôt années 50-60. Et après, quasiment tous les deux, trois jours, j'ai un ou deux cartons qui arrivent de nouveauté sur six mois. Et puis après, on refait des salons et on recommence. Et comme ça, ça permet à la boutique de bouger, d'ambiance. Et du coup, d'apporter plein de nouveautés aux gens qui viennent nous voir assez régulièrement. A bientôt, monsieur Mémé en Autriche. Merci, Caro. Oui, j'ai un bon bisou. Oui, allez. Allez, généreuse Mémé. Et nous voilà de retour dans cette belle villa Novarina en compagnie de Christine. Ça y est, on découvre les chambres. Et je découvre qu'elles sont extrêmement lumineuses, toujours encore, comme toute la maison. Des fenêtres des deux côtés. De part et d'autre, dans le plus pur style novarinien. C'est-à-dire très épuré et beaucoup, beaucoup de lumière. Et alors, les lits sont monumentaux. Très grands. Très grands. De size, de la très haute qualité aussi. Du très gros confort. Et donc, cette décoration, très épurée. Une peau de bête au sol, sur un magnifique sol en chêne. Un fauteuil. Alors, on le rappelle, le corbusier, ça c'est une des célébrités de la pièce. Mais c'est tout. Et c'est tout. Vraiment. Et après, place au rêve, à l'imagination, au repos, à la détente. C'est ce que tu voulais. Tout à fait. Tout à fait. On s'attend parfois, quand on est dans des hôtels, à une décoration un peu luxuriante, un peu exceptionnelle, dans le sens où ce n'est pas forcément des choses qu'on mettrait chez soi. Toi, tu as vraiment misé sur le minimalisme, sur le rêve. Alors, nous avons misé sur la sobriété, puisque une très belle pièce ou le canapé Knoll se suffisent à eux-mêmes, puisque nous bénéficions vraiment d'un environnement qui est exceptionnel. Donc, pas la peine de cacher nos fenêtres avec des gros voilages, des grosses tentures. Non, c'est d'ouvrir et de respirer la nature en plein cœur de Strasbourg. Christine, j'ai une triste nouvelle, il va être l'heure de se quitter. Bon, tu ne nous as pas présenté ton fils, hein ? Tout à fait. Bonjour Jacques. Donc, Jacques. Le directeur de l'hôtel, quand même. Le directeur de l'hôtel et son assistante, Céline. Bonjour. C'est une chouette équipe que tu as. Exceptionnelle. C'est bien d'avoir mis ton fiston aux commandes de cet hôtel. C'est lui qui a pris les rênes aujourd'hui, l'hôtel Villanovarina. Et donc, il s'occupe de gérer, du personnel et de tout ce qui va avec. Très belle équipe. Oui, oui. J'en suis convaincue. C'est pas mal quand même pour une infirmière, cette reconversion en hôtelière, en décoratrice. Tu t'en sors bien ? Je crois que je reste un peu sur le même créneau, puisque en tant qu'infirmière, tu soignes ton patient et là, je soigne mes clients. Oh ! C'est joliment dit. Merci de nous avoir ouvert tes portes. Merci à toi. Bien sûr, l'institut est ouvert à tous. On n'a pas besoin d'être résident à l'hôtel pour aller à l'institut et au spa. Tout à fait. Et sinon, on vient prendre un café aussi. Pourquoi pas ? Pareil, avec grand plaisir et la terrasse est ouverte dès les beaux jours. Oui. Merci. A bientôt, Christine. A bientôt, Caroline. Notez bien l'adresse du site internet alsacevam.tv pour revoir l'émission et celle du blog secretdeco.blogspot.fr pour noter les bonnes adresses dans la région. Bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine. Salut ! Musique 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 Musique